... Bonjour Jean-Echnoz. Bonjour. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour évoquer la sortie du cahier de l'Erne qui vous est consacré. 40 ans de carrière évoquée à travers ce volume que j'ai eu la joie et l'honneur de diriger. Et aujourd'hui, la librairie Mola nous offre l'occasion de revenir un petit peu sur à la fois votre oeuvre et ce travail que nous présentons donc aujourd'hui. Alors peut-être la meilleure manière d'évoquer ce travail consiste-t-elle peut-être à revenir sur la manière même dont se présente ce cahier ? Alors ce cahier, on a un peu décidé d'ailleurs, un peu tous les deux, de l'organiser un peu selon en fait le parcours de votre oeuvre. Pour un peu revenir sur le début de votre oeuvre, il est découpé en quatre grandes périodes que moi j'ai distinguées et qui courent donc de 1979. Le 1er mars 1979 sort Le Méridien de Greenwich, votre premier roman qui, s'il connaît une carrière discrète à sa sortie, ne laisse pas du tout présager par cette carrière discrète l'éclatant parcours qui sera le vôtre, notamment couronné en 1999 par le prix Goncourt. Alors ces quatre périodes, évoquons-les les unes après les autres. Alors si on prend par exemple la première, elle va du Méridien de Greenwich en 1979 jusqu'à l'Ak en 1989. Et pour un petit peu montrer cet univers de la ruine, cet univers ruiniforme, on a ouvert cette section par un texte qui s'appelle J'arrive, que vous avez écrit au début des années 80 et qui porte en lui, il me semble, toute la coloration de cette période, à la fois entre mélancolie joueuse mais aussi ironie inquiète. Alors quels souvenirs vous avez de ces romans qui vont de Méridien de Greenwich, Cherokee, L'équipe est malaise et Lac ? Tous les quatre, ce sont des livres qui étaient un peu construits en référence ou en hommage ou en salut à des formes littéraires qui étaient considérées à tort ou à raison, je ne sais pas, comme des formes un peu mineures, populaires. Enfin, je ne sais pas, le roman policier, le roman d'espionnage, le roman d'aventure. Mais ça, ça correspondait, ça correspondait peut-être pour moi à une façon d'entrer dans le roman parce que dans les années 70, ce n'était pas une forme qui était très... Le roman, ce n'était pas sa période la plus heureuse. C'était des années très théoriques où on lisait beaucoup plus de textes théoriques ou alors très expérimentales. Bon, moi, je cherchais un petit peu la façon dont je pourrais entrer dans la fiction romanesque. Et au début, ça a été une... À partir aussi de beaucoup de lectures, enfin, j'avais des lectures très, très diverses, mais je lisais pas mal de romans noirs à cette époque-là. Et ça me paraissait une porte d'entrée possible dans le roman. Et ensuite, j'ai eu envie de poursuivre un peu cette intrusion par des références qui étaient des espèces de commandes que je me faisais, sans contraintes particulières, au roman d'aventure, au roman d'espionnage, etc. Ça, c'était un peu les premières formes que j'avais envie d'envisager, que je souhaitais envisager parce que... Par amour pour ces formes mineures, qui me paraissaient souvent importantes, et puis parce qu'elles s'inscrivaient un peu en réaction par rapport à un roman qui semblait à la fois étouffé et un petit peu conventionnel, peut-être. Et alors, la deuxième période, en revanche, qui s'ouvre à partir de Nous trois en 1992, et qui constitue la deuxième partie du cahier, est une toute autre période. Elle court jusqu'au piano en 2003. Elle est ponctuée en 99, on l'a dit tout à l'heure, par l'attribution du prix Goncourt. Mais il y a aussi ce très grand livre qu'est Les Grandes Blondes en 1995, et peu après un an. C'est une nouvelle période qui s'ouvre pour vous. Vous avez pris l'habitude de dire, ou en tout cas vous avez dit à plusieurs reprises, que Nous trois constituaient pour vous un nouveau premier roman. Alors pourquoi, pour vous, il s'agissait finalement, en fait, d'un mouvement de redépart, si on pourrait dire, dans l'œuvre ? Disons qu'après avoir déambulé un peu dans des formes, enfin, en démarquant tout en leur rendant hommage des formes un peu spécifiques, il n'y avait plus tellement de formes auxquelles j'avais envie de me confronter. Enfin, j'aurais pu, je ne sais pas, j'aurais pu jouer avec le fantastique ou la science-fiction, mais ça c'était des genres qui ne m'intéressaient pas tellement comme lecteur. Donc d'une certaine manière, je me suis senti plus libre. Je crois que, j'ai le souvenir qu'une liberté que je ne retrouverai jamais, c'était celle que je ressentais en écrivant mon premier roman, il y a longtemps. Mais à ce moment-là, ça a été une autre forme de liberté. C'est-à-dire que j'étais un peu dégagé de l'inspiration de modèle existant, et je pouvais me promener de façon peut-être un peu plus détachée. Et ce détachement vous conduit à une troisième période qu'on évoque dans le cahier, et qui va s'ouvrir, donc juste après, au piano, avec Ravel, et qui constitue un moment clé, celui des, on peut dire, d'une trilogie de vies, pour le dire rapidement, Ravel courir des éclairs, et qui se clôt avec finalement une sorte de fresque historique amputée, 14, comme une amputation de 1914. Alors ici, on voit que vous ouvrez quelque chose qui était présent dans tous vos livres depuis le début, mais qui s'accentue ici. C'est une sorte d'encyclopédisme inquiet, ces restitutions de vies. C'est encore une commande, comme vous disiez tout à l'heure, que vous aviez passée à vous-même. Ça, ce n'était pas du tout une commande. Je crois que ça correspondait à un moment où j'étais un peu fatigué de la fiction. Et où j'avais envie de m'aventurer dans d'autres formes, qui en vérité, dont je n'avais aucune idée. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de travailler sur une période, sur l'entre-deux-guerres, en mêlant des personnages réels et des personnages imaginaires. Et parmi les personnages réels, mais qui ne devaient être que des silhouettes, des figurants, il y avait la personne de Maurice Ravel, qui donc n'était au départ qu'une apparition très brève. Et comme je suis un petit peu maniaque et peut-être un peu obsessionnel pour approcher un peu la figure de Ravel, qui encore devait avoir un rôle très mineur, j'ai lu à peu près tout ce que... J'aimais beaucoup sa musique, toujours d'ailleurs. Mais j'ai lu à peu près tout ce qui le concernait. Et je me suis aperçu que sa figure, sa personne, était infiniment plus intéressante que mon projet initial. Donc, il a pris la place de ce projet. Et ça a été le livre le plus difficile à écrire, parce qu'il fallait avancer sur un fil qui n'était pas le fil biographique, parce que ce n'était pas mon propos, et qui ne pouvait pas non plus être le fil trop romanesque. Il y avait un équilibre à tenir là-dessus. Et ça a été une expérience très compliquée, très, très... Je crois que c'était le livre le plus difficile à écrire de tous, en vérité. Et puis, ce travail sur une vie m'a intéressé. J'ai eu envie d'en faire deux autres, jusqu'au moment où, justement, ça devenait de moins en moins difficile. Donc, il fallait s'arrêter. Oui, voilà. Eh bien, justement, vous avez précisément, et c'est la quatrième partie du cahier, enchaîné sur une autre période qui, peut-être, apparaît à la fois beaucoup plus joyeuse, mais aussi beaucoup plus inquiète. Comme s'il y avait toujours un mouvement de balancier dans votre œuvre. Alors, ça s'ouvre par un recueil de textes qui s'appelle Caprice de la Reine, et qu'on ne serait trop recommandé de lire, qui est une série de nouvelles, de textes, de commandes. Et puis, on a Envoyé Spécial, qui est une sorte de double inversé des grandes blondes. Et ça s'achève par la vie de Gérard Fulmar, qui ressort d'ailleurs ces jours-ci en poche double. Alors, ici, on a quand même l'impression, dans cette dernière période, alors qui s'achève l'approvisoirement, puisqu'elle se poursuit, que vous vous inquiétez beaucoup plus, et que vous vous intéressez aux gestes créateurs, mais sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ce qui était présent depuis le début comme interrogation sur l'écriture prend ici une lumière nouvelle, mais de manière toujours, je dirais, à la fois distante. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette petite proposition critique ? Oui, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est resté, en dehors du petit recueil de récits dont vous parliez. Il y a quelque chose qui est resté, c'est le... Et qui est présent quand même depuis le début, c'est l'idée de... Enfin, l'idée peut-être un peu discutable de romans d'action, disons, ou de romans à double action, c'est-à-dire raconter une action et essayer d'agir dans le récit lui-même. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là-dessus. Écoutez, c'est avec... En tout cas, ce projet de projet, comme on le lit dans l'inédit Rue Erlanger que vous avez donné pour le cahier, ce projet de projet, on le voit déployé aussi à travers des notes préparatoires, des feuillets de tapuscrits et des notes manuscrites que j'ai eu la joie de pouvoir rassembler grâce à votre générosité dans ce cahier. Merci beaucoup, Jean-Yves Chinoz. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu le diriger. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada